Le député provincial du Nord Kivu, élu du territoire de Loubero, honorable ingénieur Kassare Kamouinda Janon, a profité de son séjour à Ville de Boutembo pour s'entretenir avec la presse locale. Honorable ingénieur Kassare Kamouinda Janon a éclairé sur plusieurs questions de l'heure relative à la situation sociopolitique du Nord Kivu. Par rapport à sa mission à Boutembo, l'élu du territoire de Loubero dit être venu non seulement pour compatir avec la population, mais aussi effectuer un contrôle citoyen suivi de la mise à jour de son cahier des charges. Ça et là, vous entendrez d'attendre que le député provincial est en train de financer les projets de route ici à Boutembo, tout comme à Béli. Il y a même des travaux du fond social à cours d'exécution dans notre parti, Granon, la République. Alors, je passais aussi à avoir un temps de sionner parti par là, pas comme député, mais comme citoyen congolaire. Parce que je voudrais vraiment avoir de l'enseignement par rapport à ça, parce que nous ne sommes pas aujourd'hui habilités à effectuer le contrôle comme député, mais nous savons quand même le faire comme citoyen congolaire. Alors, avec les collègues députés et professieurs de la ville de Boutembo, on sera ensemble pour effectuer cette mission citoyenne. Je voudrais aussi mettre à jour mon cahier des charges, parce que vous savez, quand on est élu députés, on doit avoir un cahier des charges. Et nous venons de faire quelques mois. Ça a exécuté normalement notre fonction. Alors, j'étais en train de projeter un mouvement et je pouvais, je voulais aller à l'extérieur du pays pour des questions de clédoyer. Et par rapport à différents projets que nous allions démanager par-ci, par-là. Alors, il ne fallait pas aller sans pour autant de venir à la population à la base pour savoir quels sont les projets que nous allons retenir parmi tant d'autres que nous avions récomptés juste avant même la campagne électorale. Au sujet de la situation humanitaire, l'honorable ingénieur Kasseré Kamou Indajano s'est dit profondément touché et préoccupé par les conditions de vie des déplacés de guerre, surtout ceux vivant à Kanyabayonga et ailleurs en territoire de Loubero. Nous semblons être limités par rapport à l'état de siège qui nous bloque. Néanmoins, on est en train de se battre en appelant par-ci, par-là, pour que ceux du niveau de Kinyasa continuent à faire les plaidoyers pour qu'il y ait quand même le ministère qui prend en charge et le prouver de déplacer. Parce que c'est terrible. Si vous arrivez là-bas, vous comprendrez que vraiment la situation n'est pas normale. Vous rencontrez un papa, une famille qui est avec six enfants, qui reste dans une petite chambrelle. Tous les enfants, papa et maman, vraiment ça fait mal. En politique, le lieu de Loubero, revenant sur l'élection des sénateurs, remercie les députés professionnels du Nôte-Ivou pour les choix opérés. Et je dirais tout simplement que ces élections sénatoriales sont parmi les meilleures élections que nous avions tenues en province de l'Octubre. Donc si vous pouvez comprendre avec moi, il y a eu une sorte d'équilibre géopolitique. Donc il y a eu deux sénataires dans les grands sites et deux sénataires dans les grands noms. Les gens peuvent être en train de penser qu'il y a eu corruption, mais en réalité, il n'y a pas eu corruption à ciel ouvert. Et si il y en a eu, c'est à la justice vraiment de simuler les traces des corruptions. Mais pour moi, j'ai eu à féliciter les députés qui ont offert un embauchement. Avec sa rénommée de l'homme de charité, l'honorable ingénieur Kasseré Kamouinda Jannot annonce la poursuite des travaux de développement suspendus après la campagne électorale, l'achèvement des ponts, des travaux des micro-centrales comme celle de Mariria, et la poursuite des plaidoyers en faveur de l'installation de l'usine de production de bonpont d'oxygène à Moussien-Nené. Comme vous me connaissez très bien, je suis un homme de projet. Ce n'est pas pour les élections que j'ai initié le projet. Je suis un homme de charité, je vais toujours servir les autres. Et quand je vois quelques blocages, je vais me lasser. Et il y a eu une mauvaise coïncidence pour ces projets parce que je les avais lancés quand il y avait campagne électorale. Alors, je vais m'orienter de l'éclamation de Côte d'Évilly, que je crois bien amorcer dès demain, continuer avec ça dès demain, avec tout à l'autre en territoire, parce que je suis venu du territoire pour visiter, pour une visite de compassion. Et en même, je suis allé visiter la micro-centrale qui était à construction au niveau de Mariria. Ce projet aussi, il va continuer. Avant les élections, vous le savez, ingénieur Kassarek à Mouinda Jeannot était déjà nommé maire de Boutimbo par ordonnance présidentielle. Que se passera-t-il après la levée de l'état de siège ? Aujourd'hui, député provincial élu de Loubero, l'honorable Jeannot Mouinda reviendra-t-il à Boutimbo pour occuper son poste de maire de Boutimbo ? Voici sa réponse. Après avoir été élu comme député, je ne pouvais pas quand même attendre la levée de l'état de siège. Je devais d'abord aller satisfaire la demande des électeurs qui m'enveillent. Alors j'ai été validé comme député professionnel d'Inoptimbo, tout en entendant les dispositions de l'ordonnance. Aussitôt qu'il y a la levée de l'état de siège, je reviendrai vers mes électeurs, vers mes pairs, pour essayer d'analyser ensemble. Ainsi, on peut continuer à servir comme député provincial ou bien servir comme maire de ville. Donc vous comprendrez que je suis en train de l'été, qu'a bien même qu'on n'a jamais été notifié. Donc aussitôt que l'état de siège sera levé, il y aura maintenant la procédure de notification. Une fois notifié, vous aurez la réponse quand à votre question. Mais aujourd'hui, je suis en train de l'été. La conférence de presse animée par l'honorable ingénieur Kasserika Mouinda Janon a été organisée l'avant-midi de ce lundi à l'hôtel Alpajob de Kanana Sakatoa, de la partie sud de la ville de Boutembo.